qui sont constatés dans la société et c'est pour cela que ayant été formé à la ligue ivoiraine des droits de l'homme ayant été moi même président national de l'APDH ayant travaillé à la commission nationale des droits de l'homme j'ai toujours eu cette alliance ce partenariat direct avec la presse pour que les violations des droits de l'homme soient sues et dénoncées et stoppées parce que le militant des droits de l'homme son but c'est que la violation cesse c'est pourquoi il faut qu'elle soit dénoncée et soit s'assure et donc c'est cela que je salue la presse pour tout le partenariat que nous avons entretenu depuis une vingtaine d'années je suis très fier de cela la deuxième observation avant que je démarre de vous je ne vous présente le texte liminaire c'est de rendre hommage à un de mes collaborateurs vous avez remarqué que à la vérité j'ai une double casquette j'ai la casquette du président fondamental de la fille de la fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique que nous avons créé bâti depuis le 1er avril 2009 que ça existe officiellement mais c'est en 2008 qu'on a commencé les travaux et donc quand vous le voyez la fille d'op c'est un observatoire qui fait l'alliance entre la vie politique et les droits de l'homme parce que dans tout le continent africain c'est la vie politique là qui met les droits de l'homme en danger donc quand j'ai fait 20 ans dedans avec les professeurs martin bleu ou déni ségui et tout je me suis dit il ya quelque chose qui manque les militants de droits de l'homme sont assis je demande on dénonce on condamne on condamne mais vous ne faites rien si vous n'allez pas à la source pour former ceux qui violent les droits de l'homme c'est ça les militants politiques c'est là c'est la politique qui met les droits de l'homme en danger donc on a créé cet observatoire pour surveiller la politique à même temps pour protéger les droits de l'homme voilà la stratégie que j'ai mis en place et qui marche parfaitement mais à côté de cela dans l'exil on a monté l'autre instrument qui s'appelle grave le groupe des réflexions et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme à l'afrique là c'est le même plus en Côte d'Ivoire en Afrique et on a bien fait l'acheter en exil et on a bien fait de déclarer cela aux états unis donc dans l'état du délaoué c'est là bas que le siège en tout cas la grande afrique a été déclinée et le président de grande afrique le président du bureau exécutif il s'appelle laurent adji d'avant qui est basé dans le maryland aux états unis donc parce que dans les dents des postures de combat étant dans l'exil fallait avoir un instrument déclaré la voie aussi de sorte que là bas on puisse utiliser aussi la communauté internationale le droit international pourquoi réagir et agir sur la situation en Côte d'Ivoire mais pendant que j'étais là bas et que je suis président fondateur de grande afrique que j'ai créé avec des amis je vous en parlerai pulcherie et dit balai fait partie de grande afrique on a créé tous l'ensemble avec excellence a dit avec votre collègue un journaliste qui s'appelle claude franck aboud il fait partie des membres fondateurs de grand africain avec tous ses amis là dans un réseau qu'on a créé le groupe des réflexions et d'actions pour la démocratie les droits de l'afrique pendant que j'étais là bas donc mon représentant en Côte d'Ivoire ici qui m'a représenté à eds pendant qu'on a créé eds le 20 avril 2009 17 lorsqu'on a lancé eds celui qui m'a représenté aux côtés du professeur à vraiment s'engarrer peu à son âme c'est lui qui m'a représenté aux côtés du professeur j'avais envoyé et tout cela il est à ma gauche il s'appelle au courant petit nestor je voudrais me rendre hommage parce qu'il a su me représenter il a signé l'achat créant eds en milieu et place mais toujours sur ma directive quelque soit là où je me trouvais en france aux états du n'importe où il m'a toujours joint pour que je puisse lui donner les consignes j'appelle cela un collaborateur loyal et fidèle je veux le saluer et je lui rend hommage vous l'aurez compris ce matin donc j'interviens avec sous la casquette de grand afrique c'est pour cela que tous mes collaborateurs d'ici ils sont pas là sinon j'ai une trentaine de personnes dans mon bureau mais ils sont fidèles sont pas grand afrique donc il ya quelques-uns quand même quelques vice-présidents de la fidèle qui sont là je voudrais vous saluer chers amis vice-président chargé des relations avec celle de la diplomatie la vice-présidente chargée des projets de développement de la fidèle et c'est merci beaucoup et puis la dernière observation avant que je rentre dans le texte c'est important je suis quand même sous contrôle judiciaire dès que je suis arrivé j'ai été convoqué par la justice ivoirienne directement en instruction et donc vous comprenez que quand vous allez poser la question ne pensez pas que si j'évite certaines c'est parce que je les suis on connaît dans ce pays je ne suis aucun débat je suis prêt pour cela mais en même temps je respecte les procédures judiciaires je ne rentrerai pas donc dans les partis qui concerne les chefs d'accusation pour lesquels j'ai été mis en instruction je voulais faire cette mise au point là et puis parmi toute la presse et je vous donnerai merci permettez quand même que je salue spécialement deux d'entre vous sans jalousie aucune deux d'entre vous ces amis la presse qui m'ont vraiment accompagné dans mon exil qui ont fait que de là où je trouve je me trouvais on m'attendait on me lisait et on me voyait je vais saluer ici le pdg de pafadja mon cher serge gris qui est basé à washington qui marque et qui est venu même à mon hôtel à cheraton où j'ai fait une grande conférence et même je me rappelle on m'avait invité à philadelphia l'une des conférences en 2014 et c'est on va djab qui a sauvé cette conférence là parce que les frères et les compatriotes m'avait invité il y avait des conflits inter un peu donc le groupe m'a invité à débrouiller par les autres donc la stratégie c'est qu'on va djab s'est mis là et j'ai fait la conférence devant 2000 personnes connectées en direct là où je devais faire la conférence devant une centaine de personnes je me salue donc on va dire pour cela c'est je vais où tu te trouves soit saluée mais d'à côté de cela il ya une chaîne de télévision panafricaine j'ai aimé et qui aujourd'hui fait la fierté de notre continent qui m'a contacté depuis après deux ans j'étais toujours en déplacement aux états unis et il me faisait réveiller à 4 du matin à cause du décalage horaire et depuis que nous avons nous ce partenariat ils m'ont plus lâché moi non plus je ne les ai pas lâché je les savais afrique médias qui m'a permis de garder toujours le verre ou défendre mon pays je voulais vraiment dit merci à ces deux médias là mais j'espère que maintenant que je suis là je revoue avec tous les autres je salue tous tous ceux qui m'ont suivi dans toutes les tournées que je fais quand chaque fois que j'ai besoin de vous en regarder du bon partenaire souffrez que de temps en temps nos rapports sont parfois émiettés parce que j'ai pas encore les moyens pour passer quand les journalistes se déplacent aussi une personnalité quand même à l'autre bout du monde le minimum c'est quand même lui trouver le moyen de locomotion le moyen de voilà et ça quand tu ne peux pas le faire parfois tu es malheureux et je voudrais m'excuser parfois lorsque vous avez été étorchés je vais lire puisque ce texte vous sera remis et puis après je répondrai à vos questions chers amis et partenaires de la presse chers compatriotes ivoiriens chers amis panafricanistes du monde entier je vous ai réuni ce jour vous annoncer officiellement ma décision prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président chargé des questions de démocratie au sein de cette coalition je voudrais me répéter pour que cela soit clair pour tout le monde je vous ai réuni donc aujourd'hui pour vous annoncer officiellement une décision que j'ai prise le mardi 17 août 2021 de me retirer de la coalition ensemble pour la démocratie et la souveraineté et de démissionner de mes responsabilités de 5e vice-président de pd s chargé des questions des démocraties et les droits de l'homme pourquoi ai-je pris cette décision et comment faut-il la comprendre en trois points je vous donne mes raisons premier point d'abord pourquoi un facteur de la société civile d'un boga a-t-il choisi d'appartenir à une coalition avec des politiques pourquoi c'est un risque que j'ai pris en toute responsabilité et je l'assume pleinement en effet c'est nous membres de grand afrique le groupe des réflexions et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme c'est nous ce grand l'afrique que je préside donc qui avons initié la création de pd s je le répète c'est nous qui avons pu cette initiative de gré et ds mais pourquoi vous ne plus cette initiative parce que le contexte sociopolitique qui prévalait à 2015 nous a amené à inventer et ds je vous donne les raisons le climat qui prévalait en 2015 premier premier élément le chef de l'état à la salle ouattara venait de se faire plébisciter pour un deuxième mandat présidentiel et il a même été accompagné dans ce deuxième mandat présidentiel par la seule coalition de l'opposition qui existait qui s'appelait la cs et la coalition nationale pour le changement voici le contexte ne soit qu'un état de la poignée des mandats il est prêt à toi de plébisciter le score avoisinait l'état 30% et puis l'opposition a contribué la cnc qui était dirigée par le charbonne à bali l'université candidat à un mois de monsieur kkp pour dire qu'on avait inquiétés aussi marre de la cnc a aussi été à partir de là on a qu'ils ont accompagné premier point des arguments l'opposition était dans le match pas il existe on est en 2015 sur un travail d'être la démocratie était donc gravement en péril surtout que les principaux opposants les partisans du monsieur barbeau ses militants et ses partisans étaient pratiquement sans appareils politiques pour résister puisque le fpi diriger par monsieur parce qu'à la fille descend à participer à l'élection de 2015 donc l'opposition n'existe pas en tant qu'étaire n'avait pas il n'y avait rien c'était le deuxième argument troisième argument nous avons donc estimé que il y avait la nécessité de créer quelque chose pour que l'opposition et la société civile se retrouvent et donc l'idée que nous avons eu c'est que tous ceux qui se considèrent comme victimes d'une sorte de dictature qui revient à cette période en 2015 tous ceux qui sont donc considérés comme victimes face au régime de monsieur watara nous allons les regrouper et puis les mettre dans un seul bloc qu'on a appelé donc au départ le nombre d'avoir donné c'était les démocrates et dans notre entendement les démocrates englobent les partis de l'opposition la société civile ce schéma là on n'a pas inventé j'ai l'observé au sénégal nous l'avons observé au sénégal ou face à blair wat on a créé ce qu'on appelait le m 23 c'est à dire que les mouvements de les partis politiques et les mouvements de la société civile se sont mis ensemble c'est à ce moment là que monsieur nous était le candidat à cette élection là donc voilà un peu un chemin qui a bien fonctionné mais un autre exemple c'est celui du bouquin à façois ou face à monsieur blesse comparer qui a voulu une énième fois modifier la constitution pour se présenter il ya une grande coalition qu'elle est au sein de la société pour le parti politique de société civile et je me rappelle très bien de cette ong qu'on appelle ballet citoyen qui a été très active ou que finalement je blesse comparer se retire et qu'ils soient sauvés en descendant quelque part à yam soukro donc voilà le schéma qui nous a inspiré comme j'étais président de grand afrique j'ai proposé ce schéma à mes amis en nous avons discuté et nous avons validé cela voilà donc le le troisième argument et enfin finalement sous la poulette des messieurs dans la salle est passé lorsqu'on a eu l'idée de créer donc ce c'est ce mouvement de l'opposition acte grave elle commande est enceinte c'est nous qui avons dit le président le rabat beau et par là et par là et les tâches vengen pourquoi ne le prendrions pas comme référent politique puisque dans les objectifs que nous avons fixé pour cette coalition c'était de faire en sorte que la justice soit juste et équitable et que ce ne soit pas seulement le président de rabat beau qui paie de la crise de 2010 2000 alors que ils ont fait tous est une guerre et c'est lui seul qu'on a débaté déporté à l'air c'est pour cela que nous avons tout fait pour le joint pour lui demander d'être le référent politique et c'est lui le point d'avoir aucun avis allez-y habitant rencontrer mes amis qui sont habitants notamment le président abondamment s'engager et c'est ainsi que j'ai appelé plus chérie édite balle et qui était ma porte-parole de grand afrique je le dis plus chérie prend la lignation et allez-y voir le président abondamment s'engager comme le président vous nous l'a conseillé et ce jour là je devrais m'aider pour amener et mon avocat personnel et qui est aussi militant des droits de l'homme comme moi de longue date ancien président de d ap dh après moi parce que j'ai été présenté à pdh dans ces consacres ils sont allés en délégation rencontrer le président abondamment s'engager tous les dinosaures du fp était là voilà tous les dinosaures quand j'ai dit tout le disant vraiment s'engager et dans la voilà mon amour d'être lourou n'ont tous s'ils étaient là et nous avons donné le projet je vous parle de 2015 mais si le projet a vu le jour c'est ça c'est ça c'est parce que là vous devez s'engager s'est impliqué personnel donc aujourd'hui oui on peut dire c'est lui le père mais nous sommes les initiateurs et j'en suis fier parce qu'il faudra la césar ce qui est un césar le 20 avril 2017 officiellement grand afrique pardon et ds ensemble la démocratie et la souveraineté là bas à l'hôtel belle côte avion a donc vu le jour et mon représentant a signé la charte de la naissance ce jour-là avec tous les membres fondateurs je précise que aucun monde fondateur ne peut se sentir offusqué parce que lorsque vous créez tout ce qui signent la chanson ils sont égaux ils sont égaux ils sont égaux ils sont tous perds de la création de cette de cette coalition donc c'est pas docteur boga et l'afrique qui sont les seuls membres fondateurs nous sommes tous des membres fondateurs avec une distance mais quand je suis devant la presse je restitue les faits comment cela c'est doublé jusqu'à ce que même le nom ds ça a été une proposition des commandes et du staff de fpi voilà donc je dis les choses des personnes savez je suis vivant et personne ne peut trafiquer ou alors travestir l'histoire de mon pays je suis trop témoin de beaucoup de choses par la grâce aux yeux le deuxième argument qui fait que aujourd'hui je m'ai fait donc à ma mission à ls et je dépose j'ai démission de mes responsabilités de vice-président chargé de la démocratie et les droits de l'homme le désagrément c'est que aujourd'hui peut-on dire que oui ou non et ds a atteint son principal objectif et je réponds que oui nous avons atteint l'objectif pour lequel nous avons créé et ds en tout cas l'objectif principal parce que même la reconquête du pouvoir c'est tel l'objectif mais subsidiaire on a créé dans un contexte où il fallait tout faire pour que le président de la banque soit libéré de là où il se trouve aussi longtemps que l'autre camp ne s'est pas traduit devant la justice je suis un militant des droits de l'homme je veux pas pour la justice et pour l'équité je peux pas accepter et je n'ai jamais accepté que le président de la banque soit plus seul et c'est pour cela que j'ai parcouru le monde pour cela et c'est pour ça que j'ai été en exil et c'est pour cela qu'on a menacé des morts voilà mais il a été acquitté maintenant il a été libéré mais quand il est rentré en côte d'ivoire depuis le 17 juin 2021 oui pour moi grand l'afrique a atteint son objectif principal surtout que maintenant il refait ce qui s'est fait le mieux la politique il est en train de se mettre en place de ce gré un grand parti politique et tout oui nous avons atteint l'objectif je tenais vraiment à le dire et grand afrique en est fier parce que c'est une victoire de ls c'est vrai que les techniciens du doigt durant les avocats ce sont des travaux mais vous savez c'est qu'on a vécu à la haie c'est pas une affaire d'avocature c'est pas une affaire de droit c'était un procès tout le monde c'est hautement politique donc ce combat là il fallait d'abord travailler sur l'image du pays d'amour un bambou dire à la communauté mondiale que ce monsieur quand vous suivez là comme vous considérez comme dictateur criminel à vous trompez et à la haie le juge qui n'ont pas su soeur à effet il s'est dit mais qu'elle est ce dictateur mais qu'elle est ce criminel ou qui depuis qu'il n'est pas la haie la haie de désormais plus et ce sont ces éléments qui ont amené ce juge italien qui nous rendons toujours hommage il ya des choses qu'on concerne on ne peut pas le dire il a fouillé et il a compris que le problème ivoir c'était au delà de la personne de l'orbanou c'est un système où la communauté qui rassent notamment la france était trop impliquée et le gil a j'en ai réveillé regarder le développement du procès un procès qui n'est pas aller à son père qu'il a stoppé net après le premier round parce qu'il a compris ce qui s'était passé et ce travail là c'est pas un travail qui s'est passé dans le temps de prétoir non c'est un ce sont des effets extra extraordinaire d'extérieur au c'est lui-même on a travaillé sur l'environnement à travers une image on a écrit des livres on a parlé partout les gens marchés c'est pour cela que chaque fois que j'ai l'occasion je remercie la diaspora parce que s'il n'y avait pas la diaspora le la démocratie en continuant c'est les morts parce que là qu'on a décapité le fpi et qu'il n'y avait plus d'opposition dans ce pays le pdc était avec monsieur ouattara mais c'est au sol du métal mais c'est un peu comme s'ils sont opposants depuis longtemps on connaît l'histoire et d'aller sans la balle et un pays la côte d'ivoire avait juste d'avoir juste un parti au pouvoir et puis les autres carreries la pièce pour la relève et c'est comme cela que je suis témoin de ce que la pièce pour affaire et j'ai apporté ma contribution on n'a pas couru toutes les rues de l'on est à genève on a manifesté et bien sûr donc vous le savez je ne vais pas vous d'apprendre mais chaque fois qu'un leader de côte d'ivoire de l'opposition à l'occasion il faut qu'ils félicitent le positif la diaspora parce que c'est la diaspora qui a sauvé la démocratie dans notre pays depuis que le président laurent bambou a été déchue les derniers arguments et puis j'en aurai fini pour prendre vos questions de façon je vous donnerai les deux feuilles c'est pas c'est parfois je j'explique un peu de l'écrit tout à fait le dernier point le temps est donc venu au mois de me retirer des pds et de rendre ma démission de mes responsabilités de cinquième vice-président des tds chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme parce que désormais je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les ivoiriens je libère entre tous les ivoiriens et je mêlerai encore plus figureusement mon combat pour la défense des droits de l'homme contre tous les violateurs des droits de l'homme quel que soit leur bord politique je reprends pour que ce soit clair pour tout le monde docteur boga est rentré dans un esprit de réconciliation quand tu veux réconcilier plusieurs partis faut te mettre à la plus distance de toutes les parties à cause de l'injustice qui a été fait au président laurent bambou j'ai plus fait des causes pour lui à travers le monde et je l'assume et pour cela je reprends ma posture du militant de trois blocs qui est à la fois amie à tout le monde mais qui à la fois aussi un commentaire je crois que c'est fratellite et martin qui avait ce beau slogan sous honorat de l'édan ni neuf ni partisans je ne suis pas neutre mais je ne suis pas un partisan et je dis merci alors j'ai envie de la presse à plus médias le patriote l'intelligent et fracet et martin event tv au va djab pdc tv la diplomatique voici donc on va dire l'exposé le président il ya aussi l'inter qui est là et puis l'infodrome d'accord donc nous avons l'intérêt l'infodrome qui vient d'arriver donc voici la première partie et l'intérêt de la déclare sur le président de la relève est suffisante mais il faut toujours poser des questions pour prendre davantage on va ouvrir la seconde partie de la seconde ligne à savoir les questions de la presse donc vous présentez vous pourrez poser votre question sur le président sur ces rapports et vous pourrez quand vous passez donc le micro est ouvert si l'infodrome qui veut bien prendre la parole et elle va te faire la paix voilà qui veut me poser sa question non mais mon cher Gogo on a bien compris s'il n'y a pas de question c'est bon c'est que j'ai bien compris mais oui c'est parfait les amis on est bien d'accord c'était quand même assez clair non non c'est vraiment clair oui vous pouvez poser sa question quand même oui bonjour cher ami moi c'est moi-même comparé de la diplomatique d'Abidjan très bien c'est une question personnelle je voulais avoir votre avis personnel sur la création du nouveau parti qui est en cours et le président on a encore fait les voix du sentiment personnel sur la création d'accord très bien merci beaucoup merci mon cher comparé et puis comme c'est une question personnelle je voulais aussi personnellement te féliciter aussi parce que je sais que tu es tout heureux d'être marié ces temps-ci je suis un peu pour vous pratiquer je suis un peu informé une félicitation que dieu bénisse dans nos couples voilà écoutez la question qui m'est posée donc je ne sais qu'est intéressant dans mon cas c'est que je suis un intellectuel libre moi j'aime beaucoup me prononcer voilà et puis je respecte beaucoup les gens en qui je crois que j'aime beaucoup vous savez je finis par être un des grands admirateurs du président Laurent Gbagbo ça je le cache plus parce que et même aujourd'hui encore j'admire aussi le président bédier en fait moi mon problème c'est que quand quelqu'un démontre son amour pour le pays il m'a tout de suite c'est comme une femme ainsi avec le monsieur il a touché pour moi je suis comme ça voilà le président bâton a démontré mais comme vous faites vous faites à bâtir ce pays vous faites à lutter 46 et tout parmi toute sa génération il a été celui qui nous a battu on a oublié qu'on a tous aimé qu'on ne veuille ou pas de notre époque là nous avons démontré qu'il aime la côte d'ivoire et moi je ne peux que être facile et démontre et le président bédier dans cette ou du haut de ses quatre et six ans mais je suis je suis bluffé c'est ça que quand je suis arrivé l'échelle le voir et à le disant vous avez dit que le président le président c'est une façon de l'édit moi j'attends qu'il me qu'il me démontre qu'il aime autant la côte d'ivoire parce qu'il a été le premier ministre qui a voyez qui a rélevé notre pays là ce qu'on fait rappeler mais quand je vois aujourd'hui dans le domaine politique la façon dont je vois les violences et tout ça mais parfois il qu'on lève les gens se réclament de lui par la réunion qui m'a fait partie en exil se réclamer de lui à partir de là j'ai un problème je m'arrête là parce que je ne veux pas en dire plus ça me sera que je suis à l'aise pour répondre à la question le point d'un moment où il est le c'est génie politique il prend une idée il dit il veut créer un grand parti politique dans l'idéal pour moi dans l'idéal c'était qu'ils réussissent à convaincre à finir ça dans l'idéal dans l'idéal dans l'idéal mais les raisons qu'il faut qu'il ne veut plus aller si c'était là je ne les connais pas donc je respecte sa décision avec sa stratégie quand je connais pas les raisons qu'on fait qu'il ne veut plus aller sur ce terrain je respecte cela mais comme je le dis je parle français j'ai dit dans l'idéal c'était de voir le président avec la fille et tous ceux qui sont autour de lui ça vraiment c'est qu'elle me reproche ça c'est vraiment bon je vais parler comme les gens de la maudite ils aiment ce qu'ils aiment dire franchement faut aimer la paix autour de soi moi j'aurais aimé cela malheureusement ça veut pas dire que je possède tout ce que nous a figué ça fait ça je veux être clé là dessus parce que même de l'exil j'ai pris des positions on s'est rencontré à la haine après dix ans à intervient à un moment donné au procès mais je n'ai moi j'ai voilà pourquoi parce que j'estime que notre combat là on aurait pu le gagner depuis longtemps même l'exil aurait pu être écouté si nous a figué ça avait joué le rôle de l'opposant qui les gèrent de l'opposant qu'il était pendant que nous étions en exil et ça je le dis déjà donc c'est pas nouveau donc j'étais à ajouter cela pour ne pas qu'on dise que comme j'ai dit dans l'idéal avec eux non 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 ça n'a rien à voir du tout donc c'est le premier fait le deuxième fait c'est que le président a dit quand j'ai pas du président par le président barbou il a dit en fait il veut éviter les les paroles juridiques qui vont lui prendre du temps et tout mais je crains fort que nous ne tombions encore dans des problèmes juridiques c'est même quand ils créent son parti pourquoi est-ce qu'on a écarté des élections de 2020 pourquoi est-ce qu'on a retiré la liste électorale est-ce que dans cette posture là il peut être président du parti qui va créer à moins qu'il ait une autre stratégie de gérer autrement le parti mais ça nous ramène à la même situation d'affiguer ça tu crois qu'il confie le monsieur pas ils confisent ouais donc moi dans l'idéal sud et tesla je m'arrête là on n'est pas en dit plus peut-être que maintenant que fouché voilà j'ai l'avis une question une question si quelqu'un a pas une question de disons très bien on m'attend de communiquer on fait une question d'accord tout à l'heure dans votre exposition oui vous avez dit que vous débitonnez le bbs oui vous avez désormais les questions de réconciliation et c'est cela est-ce que vous avez déjà que l'action c'est bon merci merci pour la question mon cher collaborateur revenant oui effectivement vous n'avez vu la presse me suis quand même elle suit l'actualité elle est au coeur celle qui fait l'actualité depuis que je suis arrivé le 9 juillet 2020 je ne suis pas assis après le point de presse là aujourd'hui c'est ma première conférence de presse c'est-à-dire la première fois je peux répondre aux questions même partout je passe je parle vous prenez ou pas là aujourd'hui je suis libre voilà je suis prêt pour toutes sortes des débats ça vous me connaissez j'ai fait des billes par où je suis prêt je suis venu pour cela et ce qui était dans la salle de pan club dans la pro point parce que j'ai fait j'étais même parfois menaçant avec le même bois en l'air que vous connaissez et concruse avec la réconciliation mais tout le monde sur son chemin chers amis on a passé dix ans chacun a montré ses muscles les autres étaient hyper armés on n'avait rien on avait l'intelligence et le verbe les plus ou parler ou crier dix ans après on fait le bilan dix ans après chacun doit faire son bilan et moi je pense que nous ne sortons pas perdant dix ans après c'est dix ans après que celui qu'on avait pour chasser les revenus le débat il est clos mais pas là c'est une autre phase qui s'ouvre c'est la phase de la réconciliation et la phase de la réconciliation on ruche pas avec la réconciliation parce que la réconciliation c'est l'héritage de tous les ivoiriens la réconciliation la salle et c'est pas l'héritage mais c'est pas l'héritage de monsieur pédier c'est pas l'héritage de soit c'est l'héritage de la côte d'ivoire et moi je l'appelle que je veux lancer à tous les partisans de quelque part qu'il soit elle met plus la côte d'ivoire que votre parti politique jeudi est mon plus la côte d'ivoire que les partis politiques l'on est brillant il est tout ce qu'on veut on peut l'aimer mais pas plus que la côte d'ivoire moi je peux pas aimer les deux puisque la côte d'ivoire parce que ce pays là c'est le pays de mes ancêtres c'est le pays de mes enfants et j'ai utilisé avant de l'heure dans l'exil les ivoirais le sable avec avoir et moi j'ai dû vous faire passer quand on était petit on passe il était immortel il est passé le point d'un pédier va passer le point d'un votre âme a passé le point d'un bac on va passer il restera la côte d'ivoire qui est éternelle et c'est ça que nous avons la bâti au delà de notre amour pour les leaders politiques bâtissons ce pays comme ça que je vais relancer la peine j'ai dit là où nous sommes arrivés là les trois se parlent la côte voie libérée et l'école le président va vous étaler au palais présidentiel est ce qu'on a vous n'avez pas senti un vent de libération un peu de joie un peu j'ai envie d'aller à collo je suis enseigné à l'université des bois qu'est parfois tu as une petite peur au fond de toi mais arrêtons cela jusqu'à quand on va continuer de se déchirer dans ce pays c'est le message que je veux leur envoyer c'est pour cela que vous avez vu quand je suis arrivé j'ai rencontré les leaders d'un ami mais c'est grand leader que je dois raconter c'est lui le grand imam de tous les deux les musulmans parce que j'ai rencontré le cardinal j'ai rencontré le bichon et j'ai rencontré le doyen le doyen où on va faire le culte d'action de grâce dimanche passé d'ion qui sont à la tête de plusieurs grandes confessions religieuses de l'imam le grand imam de tous les deux voiles du cosyme que je rencontrais très bientôt ça vous fait aller à rencontrer les différents leaders j'envoie une demande d'audience au chef de l'état de saint water et il a réagi puisqu'il m'a fait recevoir déjà par sa conseillère spéciale madame m et c'est veilloux qui va maintenant lui faire un compte rendu et pas que le chef des états trouvera nécessaire de me rencontrer à ce moment là oui je déballerai ce que j'ai ici voilà je suis le document là je suis venu d'exil avec le voilà la proposition elle est là elle est concrète j'ai déposé même un jet je la conseillère spéciale on dit que voilà donc de ce point de vue on est on est pratiquement après moi je voudrais vraiment que nous souvient notre nation les amis tout dans cette salle là je regarde la tranche d'âge maximale c'est en 40 en 50 ans ce pays a besoin de nous et la politique nous empêchent de vous exprimer parce que tu bouges et c'était tel comme contre l'autre quel est ce prix on peut pas respirer par nous même toute la jeunesse est là à tomber des rêves des leaders mais ils sont mortels il n'a que ce pays qui ne soit immortel et qui ne soit mortel pardon baton pour le pays tout en aimant nos leaders mais aimant plus la côte d'ivoire que nos leaders c'est le message que je veux envoyer je viens d'italie comme des jeunes ivoirais ne meurt pas dans la mer en voulant gagner l'italie à lampédouza je n'avais jamais vu ça dans mon pays il ya un problème et on est là tout le temps en train de nous guerrier sur des questions politiques mais tout le monde peut pas être président voyons tant que vous mettez des règles c'est lui qui va être prudents il va se présenter il a gagné en le public il a échoué la côte d'ivoire doit continuer de vivre c'est ça que nous demandons dans ce pays et j'ai parlé je devais une question on va tout d'un coup vas-y cher ami une question qui est disant à dévouer d'accord la première déjà je vous présente comment c'est venant ça va oui je lis souvent félicitations merci beaucoup tu me fais pas de fleurs mais tu fais ton travail donc je lis si nation le nom soit c'est docteur la première question je voudrais que vous sur le plan juridique oui affinez-vous que qu'il serait impossible pour le président laurent d'avoir des présidents du parti qui l'envisage de grigny la première question la seconde ou vous la rupture affiche d'amour et elle s'y dit ou bien y'a-t-il encore espoir c'est oui qu'est ce que vous conseille très bien la deuxième question m'a l'air beaucoup plus aisée mais bon les deux questions se valent merci pour les questions d'un point de vue juridique et lisez ça c'est une question de lecture que disent les textes de loi en côte d'ivoire sur la direction des partis politiques il ya des conditions premier l'élément ce que j'observe c'est que concernant le président le rapport c'est pas toujours du droit que les gens appliquent malheureusement le concernant l'huile on n'applique pas toujours le droit il ya toujours autre chose derrière il ya le politique parce que parfois on a peur de ce de cet adversaire douta parce que sinon on a plutôt le droit lorsque il a été éliminé en 2020 et que la cour africaine sur une décision juridique qui s'applique à la côte d'ivoire pour 10 remettent le sud à l'écrire tout comme monsieur et guillaume sauve on aurait pu exécuter si on avait peur de personne on est revenu la liste et puis on y va donc pour répondre à sa question précisément c'est que le concernant c'est moins des questions juridiques que tout politique plus de la compétition de 20 ans dont il s'agit elle n'est pas très juridique la question de 20 ans elle n'est pas très juridique tout comme son sens sa déportation à la haine elle était même pas juridique vous avez très bien ce qui s'est passé pour les officines françaises ont goupillé on l'a arrêté avant de au camp on ne cherche maintenant des chèques d'accusation alors qu'il n'avait même pas ratifié le traité de rhum tout ça je l'ai dit j'ai écrit des livres après en parenthèse on va dans une conférence de presse est vraiment pas une dédicace parce que j'ai les livres qui sont arrivés j'ai cru 6 au total maintenant donc là dessus je dis pour les claves de nation avec la vie d'accord avec un journaliste et observateur de la société vous avez vu maintenant à la vérité c'est pas pour l'envoi à la vaca c'était pour l'empêcher de jouer de ses droits civiques et d'être candidat c'est très simple donc c'est le même schéma qu'ils vont utiliser on dit d'un essai on dirait pas si la liste électorale tu peux pas préciser le bâtiment c'est comme ça si ça va à la fin de ces pays pour prendre voilà le premier argument que je vous ai donné et ça pousse là que la solution si cette question la solution c'est quoi la solution c'est ce que j'appelle le dialogue national passer à la vérité quand les trois vont se parler là dans leur conclusion qui vont ils vont trouver là chacun peut faire ce qu'il veut c'est moi si vous voyez un petit entier l'âge des guerres chacun pourra jouer de ses droits sans que mais il y avait 20 ans qui sont là donc on discute mais si tu fais façon façon j'applique les 20 ans si tu fais bien bien pour moi je peux lever le pied c'est ça c'est normal est-ce que ça c'est normal c'est pour cela que j'ai les exorbes tous les trois à se retrouver et à se parler c'est indispensable si on veut sauver la patrie voilà parce que je peux dire si c'était une première question la deuxième maintenant est-ce que c'est scellé entre les deux personnalités vous savez nous sommes des humains faut jamais dit jamais faut jamais dit jamais mais moi je pense que honnêtement quand je vois les actes posés honnêtement j'étais persuadé que revenant de la haie de bruxelles et rentrant en côte d'ivoire tous les problèmes au sein du fpi devaient être réglés j'étais persuadé de cela pourquoi je le dis pas 1 2 Merci.